En fait, on ingère tous à peu près l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de microplastique ou de nanoplastique. Et les femmes sont beaucoup plus vulnérables à cette pollution microplastique, tout simplement parce que le métabolisme d'une femme crée beaucoup plus d'oestrogènes et on a des graisses beaucoup plus importantes que dans le métabolisme de l'homme. Alors, je suis Rosalie Mann, la fondatrice d'Un Homme en Plastique, qui est une association qui alerte l'opinion publique sur l'impact de la pollution microplastique, qui existe depuis 2018. Le matériau plastique génère des gaz à effet de serre à chaque fois qu'il y a un rayon d'UV de soleil qui est sur lui. Donc, je vous donne un exemple tout simple. Quand on met des lunettes de soleil, qui sont tous en plastique, c'est très rare d'avoir des lunettes qui ne contiennent pas de plastique, eh bien, à chaque rayon de soleil d'UV, vous allez générer des gaz à effet de serre. C'est une scientifique basée à Hawaï qui a découvert ça et c'est dramatique. Et aujourd'hui, si on veut régler le problème du changement climatique, il faut déjà régler le problème de notre production et notre consommation de plastique. Alors, cette fondation, elle sensibilise l'opinion publique, elle remonte les études sur le sujet, les vulgarise au plus grand public et on travaille également à changer les lois, à faire avancer les mentalités sur le sujet au niveau industriel pour que soit mise en place, par exemple, une taxe microplastique. Parce qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle les industriels l'utilisent, c'est non pas que nous n'avons pas d'alternative, c'est que le plastique est utilisé à une quantité tellement exponentielle qu'elle n'est pas chère. Et elle vous permet de faire des marges colossales. Le problème, c'est que ce matériau est toxique et il se dégrade en micro-particules de plastique au moment de l'usure d'un produit et aussi au moment de la dégradation dans l'environnement. On produit 460 millions de tonnes de plastique par an, on nous annonce 600 millions de tonnes pour 2030, donc 2030, c'est demain, et ça ne peut pas continuer comme ça. Et le pire, c'est le plastique recyclé. Parce que le plastique recyclé fait en sorte de faire croire aux gens que c'est un matériau précieux, qu'on pourrait réintroduire, que c'est formidable de pouvoir en refaire quelque chose, etc. Ce matériau n'est pas précieux, il est toxique. C'est juste du poison recyclé. Quand vous récupérez un matériau toxique, vous allez simplement le remettre en circulation. Mais on ne résout rien. Au contraire, on contribue à une production plus importante et à surtout une émanation des micro-particules de plastique beaucoup plus importante. Aujourd'hui, le problème du plastique, c'est non pas le fait qu'il soit recyclable ou pas, c'est qu'il est toxique et qu'il génère des micro-particules de plastique qui vont dans notre corps et qui provoquent des maladies dramatiques. C'est ça le vrai sujet. Et l'industrie du plastique fait tout pour que le public ne soit pas au courant de ce point précis. Et on omet trop, on néglige, on ignore complètement ce sujet. On me dit souvent que dans la mode, on ne peut pas faire autrement, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des maillots de bain avec de la laine, de faire des imperméables, complètement résistants à l'eau, aux tempêtes, etc., à base de laine. On peut utiliser également des fibres à base d'algues. Enfin, il y a énormément de solutions qui existent, sauf qu'on va toujours privilégier le recyclage du plastique ou les matériaux synthétiques.